Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant ! Vous l'avez sans doute déjà remarqué au rayon primeur, l'association Famille Rurale l'a mesuré et c'est sans appel, les prix des fruits et légumes se sont envolés. Bonjour Nadia Zianne. Bonjour. Vous êtes directrice du département Consommation de Famille Rurale. Vous venez donc de publier votre observatoire des prix et légumes et c'est une augmentation de 16% en un an entre juin 2022 et juin 2023. En détail, qu'est-ce que vous avez mis dans votre panier et qu'est-ce qui flambe ? Alors, on a mis 19 fruits et légumes et dans ce qui flambe réellement, on a la carotte qui a augmenté de 61% côté légumes. Côté fruits, on a la banane qui enregistre aussi un record à 30%. Maintenant, ce qui est préoccupant pour Famille Rurale, c'est qu'on n'est pas sur une augmentation qui est conjoncturelle. C'est-à-dire qu'on s'est aussi intéressé à l'augmentation du prix de ces produits sur 10 ans. Et on se rend compte que sur 10 ans, c'est encore pire puisqu'on a une augmentation de 73% des légumes et de 43%. Ce qui est énorme. Pour, j'ose le rappeler, des produits qu'on doit consommer en nombre, c'est au moins 5 fruits et légumes par jour et par personne. Ce, pour des raisons de santé publique. Oui, on va y revenir. La banane, qu'est-ce qui se passe avec la banane ? La banane, c'est un peu comme la carotte. Disons que ce qu'il faut expliquer aux consommateurs, c'est qu'on a des coûts de production qui peuvent expliquer les augmentations. C'est-à-dire que les fruits et légumes sont des produits qui sont climato-sensibles. Donc, dès que vous avez en ce moment un dérèglement climatique, il n'est absolument pas étonnant que tous les ans, il y a deux ans, c'était la cerise ou c'était la catastrophe, tous les ans, on a ce type de hausse qui s'explique. Maintenant, ce qu'il faut dire aux consommateurs, c'est que sur l'année, on a en gros 80 références et que depuis qu'on relève les prix, tous les ans sur l'année, vous trouverez toujours au moins 5 fruits et légumes à moins de 2,50 euros le kilo. Alors, on va venir au bon conseil pour bien se nourrir avec ces fameux 5 fruits et légumes sans trop se ruiner. 43%, vous le disiez, sur les légumes, les fruits et 73% sur les légumes. C'est beaucoup plus que l'augmentation des prix de l'alimentation en général ? Oui, c'est trois fois plus que l'inflation. Même si on resserre le focus uniquement sur l'alimentation ? Uniquement sur l'alimentation, c'est entre 1,5 et 2, 2,5 fois plus selon que ça concerne les fruits et les légumes, sachant que l'alimentation, cette année, l'inflation est déjà très importante. Et c'est là notre préoccupation. C'est-à-dire que cette année, contrairement aux autres années, quand vous savez, vous faites ce type de relevé et vous vous apercevez que globalement, alors il y a quelques baisses, mais globalement, on est sur des hausses qui sont assez substantielles d'une année sur l'autre. Eh bien, en tant qu'association de consommateurs, vous cherchez à comprendre pourquoi. Parce que ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que autant le climat explique certaines augmentations, autant de manière globale, l'augmentation du prix de l'ensemble du panier, aussi important de tous les ans, ça interroge. Et donc, on a cherché à comprendre. S'agissant des coûts de production, le climat explique une partie, et puis une autre s'explique, et on l'assume, par le combat qui a été mené par plusieurs associations d'avoir une alimentation de plus en plus saine, donc avec moins de pesticides, ce qui fait logiquement augmenter les coûts de production. Donc, ces augmentations-là, elles s'expliquent que ce n'est pas chez les producteurs qu'il faut chercher l'explication. Et donc, on a cherché à comprendre combien valait ce marché des fruits et légumes. En réalité, quand on est en entrée de circuit de distribution, on a un marché qui vaut 11 milliards. Ça, c'est ce qui va dans la poche des producteurs. Ça, c'est ce que les producteurs lancent sur le marché. On est sur un marché de 11 milliards. Maintenant, combien on paye, nous, ces fruits et légumes quand on les achète en grande distribution ? On les paye 22 milliards. Donc, faire un x2 sur des produits, oui, je le souligne, qu'on ne transforme pas. On parle bien de la pomme qu'on ne va pas transformer en compote. Qui vont se retrouver ? Alors, certes, il faut les mettre dans des frigos, les transporter, payer le personnel. Mais quand même, doubler le prix de ce produit entre l'entrée et la sortie de distribution, ça nous a interrogés. Et donc, on est allé encore plus loin et on a cherché à comprendre comment se rémunérait la grande distribution. Et en fait, ce qui là paraît, c'est que le rayon des fruits et légumes est très rémunérateur pour la grande distribution puisque c'est le troisième rayon le plus rémunérateur. Et quand on a cherché à y regarder encore de plus près, on se rend compte que la grande distribution accepte de perdre l'argent sur d'autres rayons comme celui de la boulangerie, viennoiserie, pâtisserie. Donc, pour vous donner un ordre d'idée, en un an, la grande distribution, elle gagne 247 millions après impôt sur les fruits et légumes et elle perd 65 millions sur les viennoiseries, pâtisseries, boulangeries. Et c'est là qu'on dit... Où est la logique ? Oui, c'est contre-intuitif parce qu'on n'a pas le droit de vendre à perte normalement, mais en l'occurrence, on ne regarde pas rayon par rayon, on regarde le résultat global de l'hypermarché ou du supermarché. Absolument. Mais d'autant, d'ailleurs, vous le soulignez, j'ose m'infiltrer dans cette brèche, la logique, c'est le seuil de revente à perte, c'est le fait de pouvoir acheter n'importe quel produit. La grande distribution dans l'alimentation doit aujourd'hui le revendre au moins 10% plus cher que ce qu'elle ne l'a acheté. Sauf, depuis avril, sur les fruits et légumes. Donc ce qu'on aurait dû remarquer, c'est un petit infléchissement sur le prix des fruits et légumes puisque aujourd'hui, la grande distribution n'est plus obligée de faire 10% de profit sur ses produits. Et en fait, c'est tout l'inverse. En réalité, il n'y a pas eu cet effet fin du seuil de revente à perte. Donc ça prouve une certaine opacité de la part de la grande distribution sur la manière dont ils font des marges. Et c'est vrai que nous, ce qui nous a un peu interloqué à Famille Rurale, c'est également pendant ce trimestre anti-inflation. Vous savez, le gouvernement a dit aux distributeurs, nous vous demandons de faire un effort sur vos marges pour aider les consommateurs à continuer à s'alimenter. Ce qu'avait originellement soutenu Famille Rurale, c'est précisément de limiter à ses efforts les produits sains pour notre santé. Ça n'a pas été le cas. Résultat des courses, on a comparé les prix avant trimestre anti-inflation et après trimestre anti-inflation. Et ce qu'il apparaît, c'est que notre panier de produits sains, lui, il a augmenté de 3%. Ça ne veut pas dire que la grande distribution n'a pas réalisé des efforts sur ses marges. Mais encore une fois, pas sur les produits dont on a besoin pour être en bonne santé, mais généralement sur de l'ultra transformé qui, consommé régulièrement, peut poser problème. Pour la santé, notamment. Pour notre santé, oui. Et revenons à votre panier. Est-ce qu'il y a quand même moyen de manger ces 5 fruits et légumes par jour sans se ruiner ? Alors, quels sont les produits que vous recommandez d'une manière générale ? Alors, ils évoluent d'une année sur l'autre. Cette année, sur les fruits et légumes, on peut consommer du concombre qui est très accessible. De la côté fruits de la pastèque qui est 1,51€ le kilo et qui en plus est un fruit d'été. La pomme reste un fruit accessible quelle que soit la saison. La laitue, on isole toujours au moins 5 fruits et légumes qui sont à moins de 2,50€. La courgette ? La laitue, la courgette, le concombre, ce n'est pas très nourrissant. Ce n'est pas les plus folichons, nous sommes d'accord. Et c'est assez frustrant de se dire que la fraise et la cerise, par exemple, qui tournent autour de 8, 9€ le kilo, ne sont pas accessibles à tous les budgets. Ce sont aujourd'hui des produits plaisir pour certains budgets. Maintenant, encore une fois, et je me permets d'insister lourdement là-dessus, je pense que les familles n'ont pas suffisamment conscientisé l'importance des fruits et des légumes dans notre santé d'aujourd'hui et de demain. Quand on voit les derniers chiffres publiés par le Credoc, on a seulement un enfant sur 10 qui respecte les recommandations du plan national nutrition santé de consommer au moins 5 fruits et légumes par jour et par personne et seulement 3 adultes sur 10. Et parallèlement à ça, vous avez une courbe de l'obésité, des maladies cardio-fasculaires, de toutes ces pathologies, y compris des cancers qui sont liés à notre alimentation, qui progresse assez dangereusement. Donc, il y a vraiment un choc des consciences à provoquer. On le fait avec le gouvernement en lui disant mais où est la logique de dépenser 20 milliards d'euros tous les ans à soigner des pathologies qu'on pourrait éviter d'avoir quand nous, notre proposition à la famille rurale, c'est justement de mettre en place une allocation alimentaire mensuelle pour les budgets qui n'ont pas les moyens d'acheter 5 fruits et légumes par jour et par personne. Et ça, ça coûterait 7 milliards. Donc, on investit 7 milliards pour éviter d'en dépenser 20 en soignant des pathologies. On va revenir sur vos propositions parce qu'elles sont intéressantes et il y en a plusieurs. Si on prend une moyenne et sans manger que du concombre, combien ça coûte à une famille de 4 personnes avec 2 enfants de se nourrir avec 5 fruits et légumes par jour ? Alors, au minimum, ça coûte 65 euros. Donc, ça reste un budget « raisonnable » pour les petits budgets. On ne parle pas des gens qui sont sous le seuil de pauvreté parce qu'eux, on l'a calculé, en moyenne, ils dépensent 16,3% de leurs revenus en alimentation. Et ils ont lâché l'affaire sur les fruits et légumes. Très clairement, ils ne peuvent pas. Maintenant, ceux qui vivent au-dessus du seuil de pauvreté, effectivement, si on prend les 5 fruits et légumes les moins chers toute l'année, ça coûte 65 euros par mois pour une famille de 4 personnes. Maintenant, quand on consomme bio, ça coûte jusqu'à 241 euros par mois. Donc, entre 5 et 18% d'un SMIC quand même. Oui, alors, on parlait tout à l'heure de cette augmentation de 16% en un an depuis juin 2022. Justement, quelle est la différence d'augmentation entre le bio et le pas bio ? Le bio, on est autour de 11%, ce qui est quand même... C'est moins, mais c'est beaucoup. C'est-à-dire que l'année dernière, on se rendait compte, le bio, les fruits bio avaient même baissé de 4% de souvenirs en un an. Là, cette année, on n'est pas du tout sur ce phénomène-là. Là, cette année, quelle que soit la gamme, qu'on prenne du bio ou du conventionnel, ça augmente et ça augmente de plus de 10%. Donc, ça augmente plus que l'inflation. Ce qui expliquait l'année dernière que le bio puisse coûter moins cher, notamment sur les fruits, c'est tout simplement parce que les producteurs n'arrivent plus à écouler leur stock et donc, ils sont obligés de vendre moins cher parce que la crise est passée par là et y compris des classes moyennes n'ont plus les moyens de suivre une alimentation en bio exclusivement. Et les grandes surfaces ont réduit le rayonnage bio en général ? Alors ça, c'est vraiment cette année ce qu'ont relevé nos veilleurs et l'ensemble de nos veilleurs, on a une centaine de veilleurs qui pratiquent les relevés de prix, c'est ces rayons bio effectivement qui rétrécissent. Donc aujourd'hui, il y a une gamme bio qui est beaucoup moins étoffée dans la grande distribution qu'elle ne l'était et d'ailleurs, ce dont on se rend compte quand on compare les surfaces de vente pour ceux qui consomment bio, généralement, il vaut mieux aller acheter ses fruits et légumes dans des magasins spécialisés bio parce que ça y coûte moins cher que dans les hyper et les supermarchés. Est-ce que vous avez noté aussi une différence entre les fruits et légumes français et ceux qui sont importés ? Alors, j'ai envie de vous dire, ce n'est pas que je veuille vous faire une réponse à la normande, mais quand on a une consommation responsable, ça ne coûte pas beaucoup plus cher d'acheter français, je vais vous dire pourquoi. Parce qu'en fait, quand vous achetez en fonction de la saisonnalité, le français est quasiment au même prix que l'étranger. Maintenant, effectivement, si vous choisissez d'acheter des fruits qui sont hors saison, le français va être beaucoup plus cher puisque ça pousse en serre et donc ça coûte plus cher à chauffer, etc. Mais vraiment, en achetant deux saisons, il est possible de favoriser le français sans se ruiner. Donc là, on arrête l'endive au mois d'août et on évite la tomate en janvier. Par contre, on va être un peu chauvin sur les bananes parce que les bananes de Guadeloupe et de Martinique font vivre l'économie française aussi. Même si elles viennent quand même de loin. Mon propos est quelque peu plus mesuré sur le sujet des bananes parce que ça aide nos producteurs en Outre-mer. Ne pas hésiter à acheter des bananes des Antilles françaises. Il y a des territoires qui s'en sortent mieux en termes de hausse, d'augmentation ? Très franchement, c'est pas... Les grandes villes contre les campagnes, il y a une différence ? Quand on découpe en grandes régions, effectivement, quand vous regardez à l'échelle du département, c'est possible d'avoir des différences mais qui ne sont pas notables. Ce qui est surtout... Et c'est pour ça qu'on n'a d'ailleurs pas sur cette édition fait le focus là-dessus. Ce qui est surtout préoccupant, c'est que quel que soit l'endroit, les prix augmentent et ils n'augmentent pas qu'un peu. Ils augmentent beaucoup. Alors vous appelez donc à l'instauration de cette allocation alimentaire dédiée aux produits sains. Concrètement, comment ça fonctionnerait pour le consommateur ? Alors nous, ce qu'on dit, c'est que d'abord, il faut que ça fonctionne pour vous donner un exemple qui fonctionne aujourd'hui et qui existe. C'est un ticket restaurant qui pourrait être dédié, qui devrait être dédié uniquement aux produits sains. Alors ces produits sains, l'avantage qu'on a, c'est qu'ils sont listés dans le programme national nutrition santé. Donc il y a forcément les fruits et les légumes qui doivent constituer la base de notre alimentation mais on a aussi du poisson, des céréales, des pâtes. Donc l'idée, c'est vraiment d'aider les familles mais à s'alimenter sainement, uniquement, avec les produits qui sont recommandés par les autorités sanitaires. Oui, alors qui va les étiqueter, qui va décider que tel produit mérite ce label d'une certaine façon et tel autre non ? Je vous dis, la chance qu'on a, c'est qu'on a cette liste qui est déjà prédéfinie par le PNNS, le Plan National Nutrition Santé. D'ailleurs, nous-mêmes, pour construire notre panier de course qui soit sain, on est allé, tout simplement, s'inspirer de ce que préconisait le PNNS et effectivement, quand vous regardez, quand on parle de céréales, on ne parle pas des céréales ultra transformées du petit déjeuner du matin mais du riz, du quinoa, de ce type de produits et donc les grandes surfaces ont l'habitude de traiter ça. Dans le cadre des tickets restaurants, vous ne pouvez pas acheter un DVD avec un ticket restaurant de la même manière. Ce n'est pas très digeste. N'est-ce pas ? Mais de la même manière, en fait, on ne pourrait pas acheter un pot de pâte à tartiner ni un soda avec ce ticket restaurant. Il ne serait fléché que vers un certain nombre de produits qu'on aurait listés en partant du PNNS. Mais entre un filet de colin frais et un poisson pané, on établit une différence ? C'est le Nutri-Score qui pourrait... Le Nutri-Score, non, parce que le Nutri-Score, même si on y est favorable à la famille rurale, vous avez des bonbons qui peuvent être Nutri-Score A. Donc, en fait, c'est vraiment important. Le Nutri-Score, ce n'est pas quelque chose de sanitaire poussé au point que l'est le plan national nutrition santé. Donc, on veut vraiment caler cette aide sur le plan national nutrition santé. Je vais même aller au-delà parce qu'on a eu un état d'âme, pour ne rien vous cacher à Famille Rurale sur ces histoires de fruits et légumes. Les fruits et les légumes, ce que vous dit le PNNS, alors certes, les meilleures valeurs nutritionnelles sont sur les produits frais. Maintenant, il faut consommer au moins 5 portions par jour. Donc, quand vous m'évoquiez le surgelé, il vaut mieux manger du surgelé que pas du tout. Et donc, prendre un paquet de brocolis surgelés, ce n'est pas très développement durable parce qu'encore une fois, il n'y a pas mieux que de manger sain et de saison et frais. maintenant, pour notre santé, si on est vraiment sur une logique de favoriser la santé des consommateurs, peu importe qu'on ait du frais, du surgelé ou de la conserve. Alors, un Français sur deux, le chiffre est alarmant, un Français sur deux déclare renoncer à certains aliments faute de budget suffisant. C'est alarmant et ça devrait alarmer les pouvoirs publics. D'où notre alerte. Mais surtout que, encore une fois, quand on prend le ratio de ce qu'on va dépenser parce qu'on ne se sera pas correctement alimenté, l'État devrait dire qu'il ferait un investissement en faisant en sorte que les gens se nourrissent convenablement, la logique, c'est qu'ils tomberont moins malades et que donc, on fera des économies sur notre assurance santé. Je vais vous faire une petite confidence que je n'ai pas faite jusqu'à présent. On a été reçu par la ministre déléguée à la santé, Madame Firmin-Lebaudot, et de son propre aveu. Elle nous a dit, vous savez, il y a la prévention, il y a le préventif, il y a le curatif et il y a le palliatif. En réalité, on met tout sur le curatif et on ne met pas suffisamment sur le préventif ni sur le palliatif. J'ai envie de vous dire à quand le gouvernement va-t-il donc changer de dogme ? C'est-à-dire que, arrêtons. Les gens sont malades, ce n'est pas intéressant pour eux et ce n'est pas non plus intéressant pour nos finances publiques. Donc, il faut avoir du courage politique qui fait défaut aujourd'hui et c'est ça que dit Famille Rurale au gouvernement et au président de la République. Ayez le courage politique qui a manqué jusqu'à présent. Et vous militez notamment, justement, pour des mesures éducatives à destination des plus jeunes. Vous avez des actions, Famille Rurale, dans les écoles pour sensibiliser nos gamins, nos chères têtes blondes à l'importance de mieux se nourrir ? Alors là, c'est pareil, je vais vous faire état de quelque chose qu'on ne comprend pas. Le problème de l'école, c'est que les programmes scolaires sont déjà très chargés. Or, il existe des financements européens pour accompagner les enfants vers de meilleures pratiques alimentaires. Donc oui, on a quelques actions dans les écoles, mais c'est extrêmement difficile et on peut les comprendre de dédier du temps à ce sujet pendant le temps scolaire. On a du mal à finir les programmes. Et donc, ce que dit Famille Rurale, c'est, nous, ce qu'on fait dans nos accueils de loisirs, parce qu'on a la chance de gérer des accueils de loisirs, c'est qu'on propose sur la base d'outils ludiques éducatifs aux enfants, c'est ce qu'on appelle le jeu du self, c'est-à-dire qu'ils remplissent un plateau comme ils le veulent. On leur explique ensuite que tel élément qui a été mis sur le plateau va faire que l'enfant ne va pas réussir à courir aussi vite que son copain, etc. Et à la fin, quand on a bien fait notre sensibilisation et qu'on recommence l'expérience, même si le plateau n'est pas parfait à la fin des fins, il comptera toujours au moins une portion de fruits et une portion de légumes. Donc l'éducation qu'on peut faire chez les enfants marche bien, ils sont prescripteurs de leurs parents. Donc de la même manière que les grands industriels ont compris qu'il fallait capter cette cible-là avec des publicités qu'on met dans les programmes de famille pour déterminer ce que les familles vont acheter, nous on essaye de faire l'inverse. On essaye justement d'orienter les enfants parce qu'ils sont prescripteurs vers les produits les plus sains. La défense du consommateur c'est dans l'ADN de famille rurale, donc on a parlé des prix des fruits et légumes, on va manger de la pastèque, je vous le promets. La mauvaise nouvelle, l'autre mauvaise nouvelle cet été, c'est les 10% d'augmentation sur le prix de l'électricité et les carburants, on l'a vu ces derniers jours, ces dernières semaines, qui repartent à la hausse. Ça sera ça de moins qu'on pourra mettre dans le budget alimentation ? En réalité, quand vous regardez, on a mené une étude avec l'IFOP, l'alimentation, c'est une dépense contrainte. Donc on a les gens qui peuvent renier sur leurs vacances, sur des frais de coiffeur, etc. Le problème, c'est ces ménages qui sont déjà vraiment limites et qui n'ont plus que des dépenses contraintes. Donc ils vont d'abord payer leur facture d'énergie, ils n'ont pas le choix, leur loyer, leur assurance et la variable d'ajustement de ces ménages-là, c'est l'alimentation. Donc effectivement, ce qui risque de se passer avec l'augmentation des coûts de l'électricité, et je vais y revenir vraiment en deux mots, c'est que les gens qui ne s'alimentent pas correctement aujourd'hui le feront encore moins bien demain. Il y a 25% des personnes qui sautent un repas aujourd'hui faute de moyens suffisants. Donc c'est un chiffre qui devrait être suffisamment préoccupant pour nous alarmer. Et pour revenir à cette hausse de l'électricité, à Famille Orale, ce qu'on n'a pas compris, c'est l'arbitrage qui a été fait. En réalité, on n'a pas de ministre de la Consommation et du Pouvoir d'Achat. Les choix, ils sont guidés par le budget. Ce qu'on aurait aimé, c'est justement que le ministère de la Santé explique que ce qu'on n'investit pas maintenant, on le perdra demain, on le perdra demain. Merci beaucoup Nadia Zian, Famille Rurale, d'avoir été avec nous sur Sud Radio.